bonjour à tous et à toutes bienvenue pour ce webinaire sur l'espace partenaire l'outil extranet version 2 on vous accueille aujourd'hui et on vous remercie pour votre présence vous êtes plus de 50 personnes connectées à ce webinaire le but c'est déjà de faire un point sur l'outil la version 2 il s'adresse aussi bien aux personnes qui sont utilisateurs ça permettra de faire un point sur la nouvelle version et également de faire un rappel des bonnes pratiques et il s'adresse également pour les nouveaux utilisateurs ceux qui vont découvrir l'espace l'outil extranet donc le webinaire va durer à peu près une trentaine de minutes avec une phase un peu théorique et une phase un peu plus pratique et ensuite on passera à des questions réponses on passe au sommaire alors en avant en avant première donc sur la phase théorique on va expliquer ce que ce que les objectifs de l'espace partenaire lui même de l'outil ensuite on passera sur ses fonctionnalités les partenaires qui peuvent utiliser l'outil extranet pour le troisième point on fera un peu plus sur les atouts de l'outil espace partenaire les modalités en fait pour vous connecter et avoir accès aux profils c'est le cinquième point et ensuite on passe sur quelque chose de plus pratico pratique avec la présentation du site et également les bonnes pratiques et à la fin passera sur un temps avec vos questions réponses à savoir que tous les inscrits auront bien sûr le lien le contenu on leur enverra et il y aura également la possibilité de regarder ce webinaire par le biais d'un lien youtube donc si vous en avez besoin vous pouvez bien sûr vous demandez un voilà donc top départ top départ donc déjà bonjour à tous donc on va démarrer donc par l'objectif de l'espace partenaire alors céline et moi même qui représentons le pôle partenariat on va donc vous accompagner sur cette sur ce webinaire alors l'objectif comme l'a dit céline bien sûr ça va être dans un premier temps un espace qui est dédié à tous les partenaires qui ont l'habitude du travail qui accompagne les publics fragiles le but c'est de favoriser l'accès aux droits et aux soins des usagers ça va être également un espace personnalisé et simplifié sécurisé pour vous où on va pouvoir vous et nous gérer vos demandes vos sollicitations ces fonctionnalités et bien c'est simple il en a plusieurs et je ne rentrerai pas dans les détails parce que céline va vous les détailler plus en profondeur dans la partie plus pratique aux pratiques il va vous permettre de contacter la cpm dans un premier temps de signaler une difficulté d'accès aux droits et aux soins de vos usagers de solliciter et demander un rendez vous pour un d'assuré de soumettre une demande d'étude de dossier de nous demander aussi un document et l'avantage de cet outil c'est vraiment le fait de pouvoir consulter vos demandes l'historique de vos demandes qui est concerné par l'espace partenaire et bien tous les partenaires qui oeuvrent avec avec des publics dans le domaine de des publics tragiques dans et qui oeuvrent dans le domaine de l'accès aux droits et aux soins pour ça il suffit qu'ils soient conventionnés avec une convention auprès de la cpm et qui signent un avenant pour avoir l'utilisation à l'outil espace partenaire et les appouts de l'espace partenaire tu peux nous en dire plus il en a plusieurs déjà il est disponible sur plusieurs supports comme c'est une url vous pouvez aussi bien sur le terrain qu'à votre bureau vous vous connectez par le biais de selon votre choix d'un pc d'une tablette ou d'un smartphone il les échanges entre vous ils sont systématiquement sécurisés il est simple et fluide d'utilisation vous allez voir il est très ergonomique et sur un même lieu dédié il regroupe toutes vos solicitations en fonction des motifs vous allez choisir en plus l'atout vraiment c'est qu'il est conforme à la cnil et rgpd alors qu'il commission nationale de l'informatique et des libertés et rgpd règlement général sur la protection des données une fois que les conventions sont signés comment ça se passe et bien c'est simple céline on leur met à disposition donc l'url qui est espace tiré partenaire point amélie fr et à partir de là nous avons créé nous cpm le profil gestionnaire le but là notre service va créer un compte et c'est lui qui va pouvoir créer les profils techniciens de sa structure le profil technicien ce qu'il dit ceci du profil gestionnaire c'est que le gestionnaire va être vraiment dans l'administration la gestion administrative et le profil technicien c'est lui qui va utiliser l'outil pour faire des dépôts et pour suivre les demandes et bien sûr un gestionnaire peut également être technicien voilà il suffit qu'il se donne en fait les accès qui s'habitent alors moi j'ai pris tout le champ de la partie théorique céline à moi maintenant de poser quelques questions si tu peux nous présenter et présenter à nos partenaires le site en lui même donc là vous voyez en fait ce qu'un technicien voit à l'écran une fois qu'ils se connectent donc en fait il voit la cpm de moselle donc la cpm avec laquelle ils se connectent parce que vous pouvez vous demander un conventionnement que d'autres d'autres départements donc le nom et le prénom de la personne qui utilise donc le l'espace partenaire les cinq offres de services qu'on va détailler une après l'autre et là l'historique des demandes pareil on va revenir dessus un tout petit peu plus tard très bien céline alors je propose qu'on fasse à la première offre de service signaler une situation de difficulté d'accès aux droits et aux soins donc voilà donc la première offre de service donc qui est signalé une situation de difficulté d'accès aux droits et aux soins donc là vous voyez tout d'abord qu'il faut rentrer les noms prénoms date de naissance d'une naissance téléphone de la personne qui est concernée par votre demande alors une très grande vigilance à l'orthographe des noms ou à la date de naissance voilà pour qu'on puisse retrouver la personne par contre si vous avez connaissance du numéro de sécurité sociale vous pouvez très bien le mettre dans dans un fichier vous nous joignez en piège 20 il y a quatre motifs dans cette offre de service nous avons les dossiers complexes donc pour une demande éventuellement de rétroactivité de droit ou de C2S complémentaire santé solidaire donc afin que nous puissons faire la demande la soumettre au service pour études il faut absolument nous joindre un justificatif donc un bulletin d'hospitalisation vous pouvez nous questionner donc sur une éventuelle rupture de droit l'assuré n'a plus le droit du jour au lendemain il ne sait pas pourquoi il n'a pas eu de courrier voilà nous on va regarder le dossier donc si effectivement il nous manque des documents on vous répondra ce qui manque si par contre on a des pièces déjà dans notre base de données qui nous permet de mettre à jour le dossier on le fera avant de vous répondre vous pourrez vous pouvez aussi nous solliciter pour tout ce qui est indemnité journalière donc là au delà d'un mois d'arrêt sinon ce n'est pas considéré comme une urgence et nous ne le prendrons pas en charge on vous le notera dans les commentaires de toute façon si le pourquoi on peut pas le prendre en charge vous avez aussi la saisie mission accompagnement santé donc là c'est la version dématérialisée du formulaire utilisé actuellement donc c'est un service qui accompagne l'assuré avec son consentement pour un assuré qui renonce à ses soins ou à ses droits pour x motifs donc à ce moment là vous le détaillez bien et donc le service accompagne l'assuré dans ses démarches afin de résoudre son souci qui puisse se soigner et vous avez la situation d'urgence ou les autres motifs il faut bien retenir sur cette offre de service là que c'est un complément de dossier à nous transmettre ou un questionnement sur un dossier mais pas un gros dossier proprement dit complet auquel cas il faudra passer par une autre offre de service très bien c'est plus clair on passe à la deuxième offre de service demandez un rendez-vous pour un assuré alors par le biais là donc effectivement vous pouvez demander des rendez vous pour plusieurs motifs donc pour un accompagnement sur compte amélie une demande à me donc ça c'est surtout pour les premières demandes où le passage enfin le rendez-vous en accueil ou passage aux agences france service le rendez-vous en accueil ne va pas pour les premières demandes à me les avis d'arrêt les arrêts de travail à des unités journalières les autres motifs la complémentaire santé solidaire le capital d'essai les examens de prévention santé pensions d'invalidité rente atmp donc c'est une offre qui s'adresse aux personnes non autonomes ou qui n'ont pas de compte amélie parce qu'à ce moment là ils peuvent passer par le compte amélie pour demander un rendez-vous à savoir également que bien souvent les dossiers peuvent être résolus soit par l'offre après sans forcément faire déplacer l'assuré en accueil précision aussi le service donc qui en charge cette offre de cette offre de service en fait va essayer de contacter l'assuré pour l'informer du rendez vous s'il n'y arrive pas il vous mettra aussi en commentaire dans tous les cas il vous mettra en commentaire la date l'heure et le lieu du rendez vous mais vous demandera également de prévenir l'assuré parce qu'il n'y est pas arrivé souvent les personnes ne décrochent pas les numéros de téléphone qui ne connaissent pas et nous ça nous ça nous bloque donc vous vous les avez aussi en connaissance donc c'est c'est utiliser notre notre levier entre le partenaire et nous mêmes on sait que vous avez l'habitude vous les côtoyer et qui a une confiance entre vous et eux donc nous on est un canal privilégié par lequel vous allez nous mobiliser et bien évidemment si on n'arrive pas à les contacter on refait appel à vous pour transmettre des informations voilà je note également dans cette dans cette offre de service l'accompagnement numérique qui est tout nouveau qui est dans la version 2 qui n'était pas dans la version 1 voilà c'est ça donc là c'est voilà pour aider l'assuré à utiliser son la création si le compte n'est pas créé et l'aider à l'utilisation pour cela il faut tout de même en amont qui soit équipé soit d'une tablette soit d'un smartphone avec une adresse mail dessus et voilà après il suffit que vous demandiez un rendez vous et les collègues feront nécessaire pour l'accompagner sur ce sur ce taxe numérique troisième offre transmettre et ou suivre un dossier alors c'était dans la version 1 c'était des offres de service qui étaient zides parades séparés et là on les a mis ensemble donc qui est plus logique en plus voilà dans cette offre de service là donc à chaque fois vous avez à le motif dépôt de dossier et ensuite où en est la demande donc il ya vous pouvez faire les demandes donc renouvellement AME les demandes d'aide financière la complémentaire santé solidaire les ouvertures de droits donc les arrêts les avis d'arrêt de travail l'invalidité le changement de situation et les autres motifs donc à chaque fois c'est dédoublé donc avec dépôt de dossier où en est la demande donc c'est effectivement là vous nous transmettez le dossier complet donc pour un traitement urgent et prioritaire donc on insiste bien sur le fait là sur le fait de l'urgence ce n'est pas du tout venant en fait c'est voilà c'est vraiment s'il ya un risque de rupture de droits et donc de soins derrière je rebondis on a eu le mois dernier un webinaire sur l'AME qui est disponible sur youtube pour bien connaître les principes les grands principes d'une demande donc c'est l'occasion éventuellement de consulter notre webinaire qui est sur youtube et donc là ma petite précision sur le nombre de fichiers vous pouvez nous joindre donc c'est jusqu'à huit fichiers de 5 méga octets chacun et donc sous diverses formats il ya du pdf de word de l'excel du jpeg donc c'est assez assez large pour nous transmettre le les dossiers merci celine alors on passe à la quatrième offre demander un document est ce que tu peux nous expliquer quel type de documents et dans quelles circonstances donc tous les deux documents donc ils sont disponibles donc à la caisse primaire d'assurance maladie les attestations droits les relevés d'indemnité de invalidité de rente les certificats provisoires de carte européenne d'assurance maladie en cas de départ proche le formulaire de carte vitale les oeuvres de prévention donc mt dents vaccins grippe dépistage donc ces documents sont envoyés systématiquement aux assurés sauf dans le cas de tutelle ou s'il y a une notion d'urgence spécifiée en commentaire à ce moment là on vous l'enverra à vous à titre exceptionnel bien sûr c'est des données sans signe donc c'est l'assuré qui à qui on transmet les documents voilà c'est ça et donc et il faut pas effectivement et également que l'assuré est un compte amélie actif nous on voit en fait s'il se connecte régulièrement et s'il télécharge ses documents donc si c'est le cas on vous le dira que l'assuré est un compte amélie actif et qu'il faut donc passer par ce biais là pour télécharger le document par contre on vous dira également s'il y a un compte amélie créé et qui n'est pas utilisé parce que ça peut arriver aussi vu que l'assuré écrit son compte il y a plusieurs mois voire années qui ne l'utilisent pas et du coup les documents sont envoyés par ce biais là ce qui peut poser des soucis sur d'autres demandes étant donné que les courriers sont envoyés comme ça et donc l'assuré peut louper des documents en fait important donc on se permettra nous de vous le signaler pour que vous puissiez l'indiquer à l'assuré et voir s'il veut un nouveau code ou telle posture à voir comment faire avec son petit alors la dernière offre de service qui est plus généraliste c'est contacter votre organisme d'assurance maladie donc voilà donc ça c'est vraiment une offre qui n'est pas utilisé pour des questions sur des assurés en particulier il faut soit l'utiliser donc pour gérer la convention de partenariat pour nous signaler des modifications de compte gestionnaire en cas de départ ou d'arrivée pour qu'on nous puisse fermer des droits ou ouvrir d'autres au rang à son remplaçant ou alors pour nous poser des questions d'ordre général sur la législation sur la réglementation sur d'autres offres de service si vous voulez avoir des questions générales sur ce qui est faisable ici nous parfois en formation enfin voilà en d'autres d'autres outils voilà mais surtout pas sur des questions concernant un assuré en particulier là on ne répondra pas et on vous demandera de le refaire en vous indiquant quelle offre de service faire je rebondis je me permets c'est ligne c'est qu'on a un site internet qui qui regroupe énormément d'informations en amont même de nous soumettre une demande concernant la législation avoir le bon réflexe de regarder sur notre site amelie.fr où beaucoup d'éléments sont déjà consignés voilà c'est ça et pour regarder donc sur ce site là il n'y a pas besoin d'avoir de compte n'importe qui peut se connecter taper dans un mot clé la recherche le motif et il trouvera déjà beaucoup d'éléments dessus alors juste avant je vous ai dit que l'avantage de l'espace partenaire c'était de regrouper l'hystérique des demandes est-ce que tu peux nous expliquer sous quelle forme on les regroupe donc voilà sur la effectivement sur la page d'accueil on a vu tout à l'heure donc en haut à gauche c'est historique des demandes donc par là vous pouvez voir donc toutes les demandes qui sont faits au sein de votre structure donc la vôtre mais aussi celle des collègues et l'état d'avancement chez nous donc nouveau en vert quand on commence à travailler dessus ça passe en bleu pris en charge et quand on a terminé ça passe en bout j'ai résolu en parallèle la personne qui a fait la demande reçoit un mail sur sa messagerie qui indique qu'il y a une réponse dans l'espace partenaire je vous invite vraiment à aller voir la réponse parce que c'est pas parce qu'on a résolu le dossier qu'il est vraiment qu'il est traité en fait il peut manquer des documents donc si on vous l'indique dans la réponse et que vous n'allez pas voir la réponse en fait le dossier peut bloquer et parfois plusieurs semaines voire plusieurs mois donc vigilance bien consulter l'historique et même consulter l'affaire résolue pour voir l'élément qu'on a ajouté pour savoir s'il manque une pièce ou pas la réponse et l'autre avantage donc de l'historique des demandes c'est que vous avez aussi accès aux demandes de vos collègues donc en cas d'absence que ce soit pour maladie ou pour congé le collègue peut aller récupérer voir la réponse apportée sur un autre dossier ce qui permet en fait de continuer le traitement du dossier alors de la même manière qu'on a vu l'historique il y a eu également une interface concernant nous notre réponse au partenaire donc effectivement là vous voyez donc ce qu'on voit quand on clique sur une demande résolue donc en haut là vous voyez donc c'est vous c'est votre votre nom c'est la date où laquelle vous avez fait la demande le numéro de demande au milieu donc c'est qui est concerné et le pourquoi votre demande et tout en bas c'est notre réponse avec éventuellement les pièces jointes que nous on vous a transmises ou que vous vous nous avez transmises rappel les pièces jointes où sont télécharges et autant pour vous que pour nous au delà de 15 jours on n'y a plus accès vous voyez qu'il y a des pièces qui sont qui ont été transmises mais vous n'arrivez plus à cliquer dessus donc là c'est conforme aux normes avec l'IRGPD on ne peut pas augmenter ce délai de 15 jours voilà on ne peut rien faire d'où la possibilité du collègue en cas d'absence en cas d'absence de pouvoir aller pour la prendre exactement gérer la demande alors un petit point justement sur ces normes RGPD sur ce dispositif donc les pièces jointes autant pour vous que pour nous ne doivent pas excéder celles déterminées comme nécessaire à l'instruction des dossiers voilà il ne faut pas mettre plus ce qu'il n'en faut il faut mettre ce qu'il faut pour traiter le dossier et en zone commentaire surtout ne pas mettre des choses non pertinentes inadéquates ou qui concernent les données de santé ne nous mettez pas la pathologie ni les médicaments en fait ça ne jouera en rien sur l'urgence de la demande et on n'a pas le droit en fait nous administratifs d'avoir ce type d'information c'est du secret médical donc pas d'éléments de ce type alors les bonnes pratiques maintenant on passe vraiment dans le coeur du pratico-pratique alors si on prend la première pratique tu nous l'as déjà un petit peu dit Céline juste avant je suis absent j'ai un arrêt maladie imprévu mais je dois gérer des dossiers je sais que je reviens qu'après 15 jours j'ai peur pour le dossier je ne puisse plus consulter les pièces jointes je ne transmets surtout pas mon code et mon mot de passe c'est pas utile je le garde quand même pour moi c'est le mien il est personnel voilà comme tout bien souvent tous les applicatifs que vous avez même en dehors de la caisse primaire vous ne transmettez pas au niveau d'un identifiant au niveau de votre mot de passe c'est un identifiant un technicien si maintenant une personne n'est pas habilité dans votre structure mais qui doit vous remplacer à ce moment là rapprochez-vous du gestionnaire pour voir si une habilitation est possible voilà mais surtout ne transmettez pas vos données c'est confidentiel alors on préconise une demande par assuré une demande par motif et de bien choisir l'offre de service sous le motif de la demande donc là effectivement pourquoi parce qu'il y a plusieurs services distincts qui sont amenés à traiter les dossiers dans l'espace partenaire et nous ne pouvons malheureusement pas à l'heure actuelle si vous vous trompez ou s'il y a plusieurs demandes transmettre d'un service à un autre en fait donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va répondre à ce qu'on peut et on vous demandera en fait de le refaire pour que vous ayez une réponse à vos autres questions et on vous aurait en travers ou passé donc c'est pour ça qu'on dit bien une demande par motif sauf un seul cas oui le seul cas où vous pouvez nous transmettre deux choses en même temps c'est la demande d'ouverture de droit la première demande quand la personne arrive sur le territoire et n'a pas de droit de droit ouvert en situation régulière vous pouvez joindre la demande d'ouverture de droit et la demande de C2S dans l'offre transmettre et suivre un dossier en sélectionnant le motif ouverture de droit dépôt de dossier et nous mettre juste en commentaire avec dossier C2S à ce moment là il y a un arrangement dans le service on crée le dossier et on le transmette c'est que c'est l'une des rares offres où en fait on peut requalifier au bon service alors que les autres il n'y a pas de passerelle possible donc c'est pour ça qu'on vous demande en fait de faire une demande par assuré et une demande par motif voilà c'est pas qu'on le veut pas c'est que sur certaines offres on est complètement bloqué alors à quel moment et quand utiliser l'espace partenaire et pour quel type de situation c'est bon donc c'est pour les assurés qui sont en difficulté pour faire leur démarche seule où il y a une situation d'urgence avec un risque de rupture de droit et ou de soins surtout sans anticipation l'espace partenaire c'est pour traiter les dossiers prioritairement quand il y a quand il y a une urgence quand il y a un risque de rupture il ne faut pas nous transmettre les dossiers en tout venant comme pour un complémentaire santé solidaire ou une AME qui arrive à échéance dans deux mois passer par un opier passer par les canaux traditionnels comme le courrier l'envoi postal le dépôt en boîte aux lettres le compte Amélie quand c'est possible voilà nous aussi on estime qu'il n'y a pas d'urgence au niveau de votre demande pour x raisons de toute façon ne le prendra pas en charge on vous le dira de passer par une autre offre on ne pourra pas le prendre en charge alors pas d'urgence selon nos critères bien sûr qu'il y a une urgence pour le dossier c'est ceci dit c'est un canal privilégié qui va permettre de gérer les urgences de toutes nos structures associatives on en a plus de 100 si chaque association joue le jeu ça permet justement d'être un levier utile et de ne pas emboliser le canal lorsque c'est possible de passer simplement par le canal traditionnel soit par le dépôt du courrier soit par le 3646 soit par le compte Amélie d'Ears-Canada gardons ça vraiment pour les risques de rupture de droits ou de soins alors justement on a parlé quand transmettre les sollicitations à l'espace partenaire à l'inverse à quel moment l'espace partenaire ne prendra pas en charge certaines demandes alors on ne prend pas tout ce qui est ordre médical comme les avis d'arrêt de travail les feuilles de soins pour remboursement les devis les factures sauf pour le service ASL donc ça c'est pour les demandes d'aides financières alors ASL je me permets juste actions sanitaires et sociales voilà vous vous trouvez les documents sur le compte Amélie non sur Amélie.fr voilà inutile d'avoir un compte justement pour en faire la demande tout ce qui est demande d'entendre préalable de soins et toute demande d'ordre médical comme les protocoles de soins voilà on ne peut vraiment pas les prendre en charge donc si c'est le cas si on nous en transmet on peut le dire et on peut avoir de façon de le transmettre par un autre bien alors tu l'as assez répété on le redit la dernière fois rapidement la personne qui gérait les comptes pour les techniciens doit partir il change de structure ou voilà il est en partance quelle réaction comment anticiper justement pour éviter que ça crée des problématiques après pour la suite à nous prévenir nous prévenir en fait quand vous partez de la structure pour qu'on vous désactive le compte éventuellement éventuellement nous donner les coordonnées du remplaçant s'il y en a un pour qu'on puisse lui en créer un et pareil pour les techniciens donc là grande vigilance au gestionnaire de structure en cas de départ d'un technicien ne pas oublier de lui désactiver son compte sinon il pourra continuer à l'utiliser au sein de sa nouvelle structure après même s'il reste dans la même structure mais qu'il change de pôle il nous prévient et on lui ouvre à ce moment-là des comptes dans le nouveau service là tout dépend en fait comment a été découpé la structure voilà c'est ça mais c'est possible si jamais alors point important c'est notre notre bal générique vous pouvez bien sûr nous contacter si vous avez une problématique d'accès à l'espace partenaire pour x raisons vous pouvez nous prévenir sur contact partenaire cette adresse est disponible pour ça et également vous pouvez si vous êtes en train de visionner le webinaire et vous êtes un futur j'ai envie de dire un futur utilisateur vous ne l'avez pas encore accès mais vous avez envie d'avoir accès vous pouvez nous envoyer un mail pour nous dire voilà j'aimerais avoir une convention à l'outil espace partenaire mais c'est uniquement pour ces cas-là que le mail là est dédié on est bien d'accord de toute façon les personnes qui gèrent ce mail ce sont les mêmes qui gèrent l'espace partenaire donc s'il y a une double entrée on embolise le canal et on ne répondra quand même pas par ce biais-là on vous invitera à passer par l'espace partenaire voilà parce qu'effectivement parfois on a des doublons on a une demande via l'espace partenaire une demande via la messagerie celle de la messagerie ne sera pas traitée c'est dommage parce que l'appareil ça embolise inutilement alors on a la demande dans l'espace partenaire alors et bien écoutez Céline et moi-même on vous remercie pour votre participation merci pour le temps que vous nous avez accordé ce matin on se revoit pour un prochain webinaire et on vous souhaite une bonne journée bonne journée à tous au revoir au revoir je vais me faire ça merci pour le temps merci pour le temps merci pour le temps